To kick off our second day of Vision Golf, join me to welcome our esteemed keynote speaker, Mr Olivier Best, Minister of Delegate for Foreign Trade, Economic Attractiveness and the French Nationals Abroad. Merci, Minister. The floor is yours. Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs, chers amis, quel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour la première édition du forum d'affaires Vision Golf. Permettez-moi de remercier chaleureusement Business France pour l'organisation de l'événement, ainsi que les équipes du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Je sais que vous avez travaillé sans relâche depuis plusieurs mois pour faire de ce nouveau forum un succès. Cette première édition a vocation à être suivie de nombreux autres. Ce ne serait là que la continuité finalement des relations d'amitié et de confiance que la France et les pays du Golfe entretiennent depuis plusieurs décennies. Nos liens sont économiques, bien sûr, mais nous avons aussi de nombreux échanges dans les domaines politiques, culturels, sécuritaires et universitaires. Mais ce sont des échanges humains avant tout, des échanges entre des hommes et des femmes. Le président Macron et l'ensemble des membres du gouvernement que je représente ce matin ont à cœur de les nourrir, ces échanges. Ces liens reposent aussi sur la présence de notre communauté française qui a fait le choix de s'installer dans le Golfe et ainsi de participer pleinement à la mise en œuvre de nos visions à chacun pour construire un modèle qui soit à la fois durable et prospère. C'est aussi au travers du Conseil de coopération des États arabes du Golfe que nous souhaitons approfondir le partenariat entre la France et le Golfe. Notre ministre des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna, le disait encore en février dernier au secrétaire général du Conseil de coopération, la France aspire à renforcer les liens avec l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, Oman et le Qatar. Et c'est pour poser cette ambition en acte que nous avons souhaité tenir un nouvel événement d'affaires entre la France et les pays du Golfe. Ce forum, nous l'avons voulu un peu différent des autres. Il ne vise pas seulement à valoriser les coopérations et partenariats en cours qui sont nombreux et j'y reviendrai. Vision Golfe, c'est un forum qui se veut résolument ancré dans le présent mais surtout tourné vers le futur. Les défis mondiaux, qu'ils soient démographiques, énergétiques, sociétaux, environnementaux, finalement touchent nos modes de vie, nos échanges, même nos économies. Et c'est résolument que nous souhaitons y faire face ensemble. Essayer de trouver des solutions ensemble, des solutions qui soient inventives, qui soient créatrices d'emplois et en particulier pour la jeunesse. La jeunesse chez nous mais aussi principalement la jeunesse dans les pays du Golfe. Je sais que chacun des pays du Golfe a développé une vision dans un futur déjà très proche autour des mêmes défis communs. Et je suis convaincu que ces visions sont source d'opportunités, pour vous comme pour nous, tant sur les grands projets d'infrastructures que vous mettez d'ores et déjà en place que pour des implantations et des partenariats longs. Vous trouverez avec le partenaire France une offre intégrée dont je sais qu'elle fait l'objet d'un soutien constant des acteurs du commerce extérieur, Business France, BPI France, les conseillers du commerce extérieur de la France, mais aussi le MEDEF international, les chambres de commerce et d'industrie ou encore les clubs d'affaires. Sachez d'ailleurs que les pays du Golfe ne sont pas les seuls à regarder vers leur avenir. En effet, les visions, tout comme notre grand plan d'investissement français qui s'appelle France 2030, regardent finalement dans la même direction, celle de l'avenir. Présentée par le président Macron il y a plus d'un an et demi, France 2030 vise à soutenir les secteurs d'excellence de demain. L'hydrogène décarboné, la mobilité électrique, la santé, le numérique, le nucléaire avec les nouvelles formes de réacteurs, la décarbonation de l'industrie et bien sûr l'agroalimentaire. France 2030 soutient également le développement des talents à travers les formations. Je disais tout à l'heure, l'essentiel c'est l'humain et le soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche. Ce plan d'investissement se conjugue aux efforts que nous avons déjà entrepris, nous français, pour réformer en profondeur l'environnement des affaires dans notre pays depuis six ans avec la baisse du taux de l'imposition sur les sociétés, qui a la baisse des impôts de production, la réforme du droit du travail ou encore la simplification administrative. Alors nous avons déjà fait beaucoup, mais on ne va pas se reposer pour autant sur nos acquis. Nous poursuivons les chantiers, un projet de loi Industrie verte verra le jour dans les semaines qui viennent et nous attachons une importance toute particulière à la question de la disponibilité du foncier, qui est essentiel pour les investissements, et à l'accès à une énergie abordable, abondante, pas chère, qui est évidemment aujourd'hui l'un des principaux enjeux pour les entreprises, notamment sur le continent européen. Alors quand on est en France déjà un pays attractif, pourquoi renforcer encore notre attractivité et notre compétitivité ? Eh bien tout simplement parce qu'on en récolte les fruits et ce qui est bon pour notre économie, c'est aussi bon pour vos projets, à vous. En 2022, la France a été pour la quatrième année de suite la première terre d'accueil des investissements étrangers en Europe, c'est-à-dire des projets d'investissement créateurs d'emplois. Notre opérateur Business France, que je salue au passage, je salue le travail de Laurent Saint-Martin et de ses équipes, et particulièrement de la team France Invest, a recensé 1725 projets, créateurs de plus de 58 000 emplois. C'est ça, l'attractivité. Plusieurs milliers de projets, plusieurs dizaines de milliers d'emplois créés. Nous avons pu le rappeler lors du sommet de Choufrance, c'était le mois dernier, que la France était une terre d'opportunités pour investir. 735 start-up ont fait l'objet de levées de fonds pour plus de 13 milliards en 2022. Nous comptons 27 cornes. Certains en sont sortis, voilà, il y en avait 30 il y a quelques mois, mais comme elles ont encore cru, elles sont passées au stade d'après. Et nous sommes en bonne voie pour atteindre l'objectif fixé par le président des 100 licornes d'ici 2030. Plusieurs pays du Golfe, d'ailleurs, ont participé à cet événement de Choufrance, et je souhaiterais évidemment vivement les en remercier. Alors, sans être exhaustif, des annonces importantes ont été faites, par exemple dans le secteur automobile, dans la région des Hauts-de-France, où on est en train de bâtir une véritable vallée des batteries électriques. France 2030 ouvre des opportunités que je vous invite aussi à saisir, d'autant qu'elles touchent à des priorités que nous partageons ensemble. Vous l'avez compris, c'est donc dans une logique gagnant-gagnant que nous souhaitons bâtir le fil rouge de Vision Golfe. Les visions des pays du Golfe et France 2030 en France doivent nous permettre de gagner la bataille de l'emploi, notamment pour les jeunes, on a parlé tout à l'heure, que ce soit en France ou dans les pays du Golfe. Ces visions peuvent également participer à la stabilité, à la sécurité de la région. Un de nos prochains rendez-vous en 2023 sera la conférence de Bagdad, à laquelle l'ensemble des pays du CCEAG sont invités, et permettra d'identifier des projets concrets et de créer aussi de nouvelles solidarités. Je voudrais ensuite insister sur les enjeux de sécurité régionale et énergétique, car Vision Golfe, c'est l'occasion d'évoquer aussi les principaux défis mondiaux de 2023. Vous le savez, la guerre d'agression russe en Ukraine a de profondes répercussions économiques qui nous touchent tous, aussi bien en Europe que dans le Golfe et évidemment bien au-delà, qui se traduisent déjà par un ralentissement sensible de la croissance mondiale. Personne, aucun pays, et j'en fais beaucoup à travers le monde, ne peut dire que je ne suis pas impacté du tout par ce qui se passe en Ukraine. Depuis le début de la crise énergétique liée à cette agression russe, nous avons pu constater le soutien significatif des pays du Golfe et je tiens à nouveau à vous en remercier. A la faveur de votre positionnement en tant qu'exportateur de premier plan des produits carbures, mais également de vos ambitions en matière de décarbonation, je suis persuadé que les pays du Golfe ont un rôle à jouer pour assurer durablement la sécurité des approvisionnements énergétiques de la France et de l'Union européenne, tout en contribuant à l'accélération de la transition énergétique mondiale. On est bien dans un double tempo. Il faut répondre aux besoins énergétiques actuels et en même temps, si je puis emprunter cette expression au président Emmanuel Macron, qui l'affectionne tout particulièrement, et en même temps, travailler sur le développement des énergies du futur. Et c'est la raison pour laquelle la France doit continuer à développer des relations étroites et de confiance avec ses partenaires économiques dans le Golfe. Mais l'année 2023 sera celle aussi du défi climatique, avec la 28e conférence des parties, la COP28, qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, et qui sera le premier bilan mondial de l'accord de Paris de 2015. Et là aussi, nous le savons, il va falloir accélérer les efforts pour la transition énergétique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le réchauffement climatique et surtout les effets du réchauffement climatique s'accélèrent et ils vont plus vite que notre propre transition énergétique. Là aussi, aucune partie du monde ne peut aujourd'hui dire je ne suis pas affecté par les effets du réchauffement climatique. Il suffisait de voir encore la semaine dernière à New York entièrement envahie par les fumées, il y a des incendies géants qui se déroulaient dans la région du Québec au mois de mai-juin au Québec. Vous voyez, ce n'est pas la région la plus aride du monde, le Québec. C'est une période dans laquelle ils sortent parfois de l'hiver. Bon. On voit bien que ces enjeux-là, ils deviennent significatifs pas simplement pour les pays, mais pour l'humanité tout entière. Et donc, votre région prendra sa part à ces actions avec notamment la semaine climatique du Moyen-Orient du 9 au 12 octobre 2023 à Riyad qui rassembleront des représentants des gouvernements du secteur privé, des organisations de développement et de la société civile afin de faire émerger des solutions régionales. régionales. Gageons que cette coopération renforcée entre les secteurs publics et privés permet de relever les défis climatiques de la planète. Et donc, Vision Golf nous invitera également à réfléchir à la définition d'un horizon commun dans une économie mondiale qui est soumise à de nombreuses crises. la crise climatique qui vient d'en parler, la crise alimentaire qui malheureusement est aussi l'un des effets de la guerre en Ukraine mais également du réchauffement climatique parce qu'on a les effets actuels mais il risque dans les prochaines décennies d'avoir des parties du monde qui ne seront plus cultivables voire qui ne seront plus peut-être de facto habitables et donc qui vont entraîner évidemment des conséquences importantes à la fois sur la capacité de nourrir les humains sur la planète mais surtout sur la capacité des hommes et des femmes à rester dans les pays dans lesquels ils sont et bien sûr la crise sanitaire parce que même si nous sommes aujourd'hui un peu plus tranquilles en matière de Covid bien que le virus n'ait pas disparu nous savons que les bouleversements que nous avons créés notamment en on va dire en accélérant parfois le contact de l'humain avec les animaux sauvages à mesure que les villes s'accroissent et bien favorisent le développement des zoonoses et donc hélas ne met pas le monde à l'abri de voir revenir d'autres épidémies peut-être encore plus létales que ne l'a été le Covid les ateliers thématiques de haut niveau dans les secteurs de la transition énergétique de la ville durable de l'agroalimentaire du numérique de l'intelligence artificielle de l'industrie 4.0 les transports durables la santé et bien d'autres encore permettront je l'espère d'esquisser ensemble des réponses communes à apporter au bouleversement majeur et ça si vous voulez c'est une conviction forte face aux défis qui sont les nôtres partout sur la planète je pense qu'aucun pays aucun même les plus développés même ceux qui sont en pointe de l'innovation technologique peuvent prétendre qu'ils apporteront seuls ou qu'ils trouveront seuls les solutions aux défis qui sont aujourd'hui les défis planétaires les réponses à ces solutions nous les trouverons ensemble ou ne nous les trouverons pas donc nous avons intérêt à travailler ensemble pour les trouver ensemble et donc ce forum aujourd'hui il porte un message fort le commerce international et le maintien de liens étroits entre nos tissus économiques doivent malgré les doutes et les interrogations qui peuvent surgir être au coeur de la relance quand j'entends j'entendais encore hier soir à l'Assemblée nationale chez nous des gens sur les bancs de l'extrême gauche ou de l'extrême droite dire on n'a pas besoin du commerce international il faut se replier chacun autour de ses frontières construire des murs autour des pays pour nous protéger des autres voilà ce choix là je le dis je l'ai dit hier soir il est mortifère il va à l'encontre de ce qu'on s'est dit à l'instant nous ne trouvons les solutions qu'ensemble nous ne bâtirons les solutions aux crises d'aujourd'hui et de demain qu'ensemble et nous ne pourrons le faire que si nous continuons à échanger à échanger sur un pied d'égalité à échanger dans le respect des uns et des autres dans le respect évidemment de la culture des uns et des autres mais dans la volonté notamment autour de valeurs communes de développer des solutions communes à l'humanité et c'est ce qui permettra de nous enrichir aussi les uns les autres de bâtir des sociétés prospères et ce ne sont que les sociétés prospères qui peuvent redistribuer également à leurs concitoyens les fruits de la croissance pour faire en sorte que chacune et chacun puisse vivre dignement je vous tiens donc à remercier tous les intervenants de haut niveau les ministres officiels des pays du Golfe qui ont répondu présent et dont la qualité contribuera largement au succès de ces échanges nous entretenons déjà France et pays du Golfe des relations extrêmement denses 26 milliards d'euros d'échanges commerciaux en 2022 14 milliards d'euros d'investissements croisés à quasi parité d'ailleurs entre la France et les pays de la péninsule ces excellents résultats nous obligent et je suis persuadé que nous pouvons encore faire mieux d'ailleurs c'est le défi dès aujourd'hui j'espère donc que les différents rendez-vous d'affaires entre les 600 entreprises françaises et entreprises du Golfe contribueront à renforcer ces liens économiques déjà puissants et sauront faire émerger de nouveaux partenariats innovants il ne me reste plus pour conclure qu'à espérer que ce forum fasse naître de nombreux projets communs innovateurs au service de notre coopération économique je pense au regard du succès de la journée d'hier que l'optimisme peut être de mise et puis surtout je voudrais vous dire encore une fois que nos équipes que ce soit celle de nos ministères ici en France que ce soit celle de la Team France Export ou de la Team France Invest sont à votre disposition pour que vos projets puissent être des succès il n'y a pas simplement des succès individuels pour vos entreprises elles sont importantes mais des succès collectifs qui s'inscrivent dans le grand projet que nous avons celui que je viens de décrire de pouvoir relever ensemble les grands défis qui sont ceux de notre planète et de notre humanité merci belle journée applaudissements Applaudissements